Au panel, M. Schaffer, vous avez une minute et demie. Évidemment que nous devons nous préoccuper de la situation des droits de l'homme et je trouve que nous faisons oeuvre utile. Néanmoins, je me pose des questions. L'atteinte à la sûreté de l'État, la trahison, ce sont des affaires que nous avons vues chez nous aussi. L'utilisation de la politique et même de la notion de sécurité, de sûreté de l'État, que ce soit aux États-Unis, mais également en France, chez nous. On a utilisé cette notion pour déstabiliser les hommes politiques. Deuxièmement, nous intervenons au nom de nos valeurs. Mais justement, nos valeurs sont remises en question parce que par ce double standard, il est très facile d'accuser les autres. Mais que faisons-nous chez nous ? Et puis, comme par hasard, nous sommes les seuls. La Chine, l'Inde, de grands pays n'ont pas l'obligation d'intervenir sur tout. Surtout en ce qui concerne la Zambie, comme beaucoup d'États africains, elle fait face à des contradictions insolubles. Elle doit gérer son exode rural, sa modernisation, sa démocratisation ô combien difficile. Surtout qu'elle est dans une situation de concurrence internationale qui empêche la constitution d'un tissu économique propre et elle est sous surveillance du FMI. La Zambie fait donc partie de ces États ballotés par les marchés et sous surveillance de l'Occident. La meilleure action que nous pouvons faire pour la Zambie, c'est de laisser la conférence des évêques et l'Union africaine agir ensemble pour trouver des solutions et venir en appui à ces solutions selon le principe de subsidiarité. Je vous remercie. Merci.